Alors, on va poursuivre avec le cours sur les déficits immunitaires primitifs. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté au niveau des déficits immunitaires comme bénés. Nous avons dit que les déficits immunitaires comme bénés se divisent en deux sous-classes. Les déficits immunitaires comme bénés sévères, qui sont caractérisés par l'absence des lymphocytes T, et les déficits immunitaires comme bénés tout court, où les lymphocytes T sont présents, mais dont la fonction est affectée. D'accord? Donc, on commence par les skides. Les skides, en fonction de la présence et de l'absence des deux sous-populations lymphocytaires B et NK, on distingue quatre classes. Donc, on commence par le skid T-B-1K-. Donc, le skid T-B-1K-, suivez avec moi. Donc, il y a deux types de mutations les plus connues qui donnent ce type de skid. Une mutation au niveau du gène ADA, une mutation au niveau du gène adénylate kinase 2, AK2. La maladie, pour le gène AK2, la maladie, on l'appelle la dysgénésie réticulaire. La dysgénésie réticulaire. Donc, pour ce qui est de l'ADA, la fréquence, c'est un déficit qui est plus ou moins fréquent et c'est le deuxième le plus fréquent des skides. D'accord? Donc, c'est une enzyme, l'ADA, c'est un gène qui code pour une enzyme responsable de la dégradation des métabolites toxiques issues du métabolisme des bases puriques. Lorsque l'ADA est déficitaire, il y aura donc une persistance de ces métabolites toxiques au niveau des lymphocytes, ce qui va donner une apoptose, une cassure chromosomique qui va conduire à une apoptose des différentes sous-populations lymphocytaires. On aura donc une absence des lymphocytes T, B et NK. En plus donc de l'absence des différentes sous-populations lymphocytaires, ce déficit est caractérisé par des anomalies osseuses. Il faut garder ça en tête. Généralement, c'est des enfants qui décèdent rapidement après la naissance, avant même de poser le diagnostic. Pour le deuxième déficit, oui, pour le deuxième déficit donc, pour l'ADA, c'est 20% des skides et c'est une mutation donc au niveau du gène ADA. La physiopathe, nous avons parlé déjà de la physiopathe. La dégénésie réticulaire, donc c'est le deuxième type d'esquide T-moin, B-1-K-1. Le gène affecté, c'est AK2. Le mode de transmission, c'est autosomique récissif. Donc, c'est une maladie létale chez le nouveau-né. Généralement, ils finissent par se décéder et généralement, ces enfants sont emportés par des hémorragies avant même qu'ils fassent des infections, puisque le gène, il est aussi essentiel à la lignée méga-cariocitaire. Sur le plan clinique, on trouve donc une neutropinie associée à une surdité, en plus donc des hémorragies et des infections. Donc, les skides T-moin, B-1-K-moin, les deux sont à transmission autosomique récissive. Ils sont caractérisés par des infections par différents germes. Dès les premiers jours de la vie, le taux des hymoglobulins sériques est systématiquement diminué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de B. Et donc, les mutations responsables, nous avons dit qu'elles sont au niveau de deux gènes, l'ADA et la dynolatkinase 2. Le skide, on va passer au deuxième type de skide, qui est le skide T-moin, B-1-K+. Je vous ai dit que les lymphocytes T et les lymphocytes B, l'élément en commun, c'est que les deux sont des lymphocytes de l'immunité spécifique. Donc, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles expriment un récepteur spécifique de l'antigène. Un TCR pour les lymphocytes T et un BCR pour les lymphocytes B. D'accord ? Et pour la synthèse de ces récepteurs de surface, nécessite l'intervention de certains enzymes, comme vous l'avez vu l'année passée, les enzymes HADOMA, c'est les RAC, les recombinases, les RAC1 et RAC2. Donc, en cas d'une mutation au niveau des gènes qui codent pour les RAC, on aura une déficience des RAC et donc pas de formation de BCR et de DCR, pas de lymphocytes T et lymphocytes B. D'accord ? Donc, un déficit en RAC va aboutir à un skide T-B-1-K+. Une autre enzyme, un autre gène est aussi impliqué, c'est l'artemis. L'artemis est une enzyme qui se complexe avec le DNA protéinase, rôle dans l'ouverture de l'épingle à cheveux. Là, les enfants qui souffrent donc d'une mutation au niveau de l'artemis, ils présentent un skid, c'est-à-dire un déficit immunitaire associé à une radiosensibilité. Donc, les anomalies osseuses pour l'ADA, une granulocytopénie et une surdité pour la dysgénésie réticulaire AK2. Et là, c'est une radiosensibilité pour l'artemis. D'accord ? Donc, des mutations au niveau de l'artemis ou des RAC, qui sont à transmission autosomique récessive toujours, vont donner un défaut de réarrangement somatique des gènes du TCR et du BCR. Donc, absence, étape indispensable à la différenciation des lymphocytes T et B, donc absence des lymphocytes T associés à l'absence des lymphocytes B avec la présence des NK. Pourquoi la présence des NK ? Parce que les NK n'expriment pas un récepteur spécifique de l'antigène, qui a besoin donc des RAC pour le réarrangement. Là, c'est un exemple d'un SCID B-T-1K+. Qui peut m'expliquer ces dotplots ? Donc, comme vous voyez, vous savez bien que les lymphocytes T doivent représenter environ 70% des lymphocytes du sang périphérique, les NK de 5 à 10%, les B de 10 à 15%. Là, les lymphocytes TCD4 et TCD8 ensemble ne représentent que 6%. Donc, il y a une pratique, ces lymphocytes, ils sont soit le résultat d'une activité résiduelle des RAC, parfois la mutation, elle laisse une activité résiduelle, soit c'est des lymphocytes T de la maman. D'accord ? Donc, et pour ce qui est des B, il y a inférieur à 1%. Donc, il y a pratiquement une absence de B et de T. Et vous savez, l'organisme, il y a l'homéostasie. Donc, on dirait une compensation par les NK. Les NK, le taux de tachome, au lieu qu'il soit entre 5 et 10%, il y aura une augmentation pour couvrir le défaut de l'absence de l'infocytes T et B. Donc, nous avons vu le skit T moins B moins 1K moins, puis le skit T moins B moins 1K plus. Maintenant, on va voir le skit T moins B plus 1K moins. D'accord ? T moins B plus 1K moins. Donc, le t moins B plus 1K moins, il y a deux principaux gènes. Le gène qui code pour la chaîne gamma commune et le gène qui code pour JAK3. Suivez bien. Donc, le gène qui code pour la chaîne gamma commune au récepteur de l'IL2, 4, 7, 9, 15. Vous savez, quand il y a tous les cytokines l'année passée, on vous a dit que le récepteur des cytokines est multimérique. Il est constitué de plusieurs chaînes. Une chaîne, elle est responsable de la spécificité de la liaison. Une chaîne, elle est responsable de la transduction du signal. La transduction du signal, la chaîne, généralement, elle est courte. Donc, elle est associée à des molécules de transduction du signal en intracytoplasmique, qui sont les JAK. D'accord ? Donc, la chaîne gamma commune, elle est commune au récepteur de l'IL2, l'IL4, l'IL7, l'IL9 et l'IL15. D'accord ? Ou la molécule qui est responsable de la transduction du signal de cette chaîne, c'est JAK3. Donc, le gène qui code pour la chaîne gamma commune, il est situé sur le chromosome X. Donc, le SCID qui est dû à une mutation au niveau du gène qui code pour la chaîne gamma commune est à transmission liée à l'X. C'est un SCID T-B+, B+, 1K-. Donc, le récepteur est de la chaîne gamma commune qu'elle est commune au récepteur de ses 5 cytokines. Maintenant, pourquoi ça donne un SCID T-B+, B+, 1K-? Pourquoi ? Rapidement. Pourquoi ? Parce que l'IL7, elle est indispensable au développement des lymphocytes T, et l'IL15, elle est indispensable au développement des NK. Et lorsque la chaîne gamma commune est déficitaire, donc le récepteur tel l'IL7 ou l'IL15 ne seront pas fonctionnels. Et donc, cette cytokine, même si elle est présente, l'IL7, elle ne peut pas donc produire son effet vu l'absence de la chaîne gamma commune qui est essentielle à la transduction du signal. Est-ce que vous avez compris ? Donc, l'IL7, elle est indispensable au lymphocytes T, à l'ontogenèse des T, l'IL15, elle est indispensable à l'ontogenèse des NK. C'est pour ça que ça donne un difficile T-B+, B+, 1K-. La mutation au niveau du gène qui code pour JAK3 est à transmission autosomique récissive. Et comme je vous ai dit que JAK3, c'est la molécule de transduction du signal qui est associée à la chaîne gamma commune. Donc, l'absence de gamma commune ou l'absence de JAK3, ça va aboutir au même phénotype. Donc, on aura un SCID. Même si la chaîne gamma commune est présente, il n'y aura pas de transduction du signal puisque le JAK3 n'est pas présent. Donc, le SCID, c'est un SCID à transmission lié à l'X. C'est le seul SCID à transmission lié à l'X. Il représente 50% du SCID le plus fréquent. La chaîne gamma commune, elle est commune au récepteur de l'IL2, 4, 7, 9 et 15. L'absence de la chaîne gamma commune, absence donc de transduction du signal suite à la fixation du cytokine, l'IL7, indispensable au développement des T et de l'IL15, indispensable au développement des NK, ça va donner un SCID T-B+, T-B+, NK-. La même chose pour le JAK3. Le JAK3, en son absence, il n'y aura pas de transduction du signal suite à la fixation de l'IL7 et de l'IL15. Là, c'est un type d'un défaut d'expression de la chaîne gamma commune. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de T, les CID-3 sont absents. Il n'y a pas de NK pratiquement. Non, là, c'est un témoin. Donc, ça, c'est un témoin. Ça, c'est un sujet malade. D'accord? Ça, c'est un sujet sain. Comme vous voyez, le sujet sain, il a des lymphocytes T-CID-3. Il a des lymphocytes NK. Par contre, le sujet malade, il n'a pas de T, il n'a pas de NK. Il n'a que des B. Alors que le sujet sain, il a des T, des NK et des B. D'accord? C'est une comparaison. Le dernier type de SCID, c'est le SCID, donc, T-B+, NK+. Les mutations qui donnent ce type de SCID T-B+, NK+, c'est la mutation au niveau du gène qui code pour la chaîne alpha du récepteur à l'IL7, qu'on appelle le CD127. La chaîne alpha du récepteur à l'IL7, on l'appelle CD127. Donc, c'est une mutation au niveau du gène qui code pour le CD127. J'ai oublié de vous dire que la chaîne gamma commune, on l'appelle aussi le CD132. La chaîne gamma commune, le SCID T-B+, NK+, on l'appelle le CD132. Pourquoi maintenant le CD132? T-Gamma commune, ou alpha du récepteur à l'IL7, on l'appelle le CD127. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, t'as le SCID T-B+, NK+, ou t'as le SCID T-B+, NK+. Donc, la chaîne alpha du récepteur à l'IL7, une mutation au niveau du gène qui code pour le CD127, qui est la chaîne alpha du récepteur à l'IL7, donne un SCID de type T-B+, NK+. Donc, pourquoi ça donne un SCID T-B+, NK+. Nous avons dit que l'IL7 est indispensable à l'ontogenèse des lymphocytes. T-LT. L'IL15, elle est indispensable à l'ontogenèse des... Très bien. La chaîne alpha, contrairement à la chaîne gamma commune, parce qu'elle est commune à certains récepteurs de cytokines. La chaîne alpha du récepteur à l'IL7, elle est spécifique au récepteur de l'IL7. Donc, quand il y a une mutation au niveau du gène qui code pour la chaîne alpha du récepteur à l'IL7, on aura un problème uniquement au niveau de la signalisation de l'IL7. Et donc, il n'y a que les lymphocytes T qui seront affectés. D'accord ? C'est pour ça que nous avons un SCID T-B+, NK+. D'autres gènes, donc d'autres mutations qui donnent un SCID T-B+, NK+, c'est des mutations au niveau des gènes qui codent pour les différentes chaînes du CD3. C'est des mutations au niveau des gènes qui codent pour les différentes chaînes du complexe CD3. C'est à transmission... les SCID T-B+, NK+, KML, ils sont à transmission autosomique récissive. Donc, on a terminé avec les SCID. Maintenant, on va passer pour voir quelques déficits immunitaires combinés, combinés tout court. D'accord ? Nous allons commencer par le déficit en H à la classe 2. C'est un déficit immunitaire combiné parce que les lymphocytes T sont présents, mais ils ne sont pas fonctionnels. Un déficit en H à la classe 2, il est à transmission autosomique récissive. Il est très fréquent dans le bassin méditerranéen. Sur le plan clinique, il se manifeste dès la première année de vie, suivez avec moi. C'est des infections bronchopulmonaires à répétition et surtout une diarrhée chronique. Ils disent que les enfants qui souffrent d'un déficit en H à la classe 2 souffrent de diarrhées chroniques qui donnent des déshydratations et des hospitalisations en réanimation. Alors, l'évolution clinique est marquée par une dénutrition. Pourquoi une dénutrition ? Diarrhée chronique, donc malabsorption. Une déshydratation secondaire à la diarrhée chronique. Une survenue fréquente d'hépatite et de cholangite souvent secondaire à une infection par cryptosporodie. Le cryptosporodium, c'est le germe qui caractérise donc les infections suite dans le cas d'un déficit en H à la classe 2. Des meningocéphalites virales et des manifestations auto-immunes. Un détail, je ne sais pas si... Sur le plan physiopathe, le déficit, dans le cas d'un déficit en H à la classe 2, la mutation, elle n'est pas située au niveau des gènes qui codent pour les molécules H à la classe 2. Elle avait comme où sont localisés les gènes qui codent pour les molécules H à la classe 2. Au niveau du chromosome 6, du braqueur du chromosome 6. Les molécules H à la classe 1 ou classe 2, c'est le braqueur du chromosome 6. Mais les gènes, ils sont intacts dans le cas d'un déficit en H à la classe 2. Oui, nous, le problème, c'est au niveau des facteurs de transcription. Donc, les facteurs de régulation transcriptionnelle, c'est un complexe, donc, de régulation transcriptionnelle. Le complexe qui est indispensable pour démarrer la transcription. Donc, en son absence, il n'y aura pas de transcription. Et donc, en l'absence du complexe de transcription, on n'aura pas une transcription des gènes qui codent pour H à la classe 2. D'où l'absence d'expression des molécules H à la classe 2. Le complexe, il est constitué donc de plusieurs unités, de cinq unités. De cinq unités, nous avons donc des mutations qui sont décrites au niveau de quatre sous-unités. une mutation au niveau de l'un de ces facteurs, de l'une de ces unités, va empêcher la fixation du complexe de régulation transcriptionnelle sur, donc, le gène des molécules H à la classe 2. Et donc, le promoteur de la transcription, il est inactif. On n'aura pas, donc, une transcription des molécules H à la classe 2. Est-ce que vous avez compris ? Vous avez compris ? Femto ? Est-ce que Femto ? Tout le monde a compris ? C'est pour ça. Donc, le déficit en H à la classe 2, il est caractérisé par des mutations au niveau des gènes qui codent pour les facteurs de régulation transcriptionnelle. C'est la transmission, donc, elle est, dans la majorité des cas, autosomique récissive. Quand on dit une transmission autosomique récissive, quitte le cas où, par exemple, les déficits adhomés à transmission autosomique récissive, donc, vous avez un patient devant vous, chez qui vous suspectez, par exemple, un déficit, par exemple, un skid témoin B+, un K+. L'interrogatoire, il faut toujours demander aux parents, est-ce que c'est un mariage consanguin ? Parce que, il est très rare qu'un enfant qui souffre d'un déficit à transmission autosomique récissive soit issu d'un mariage non consanguin, parce que les deux parents doivent porter l'allèle. Sur le plan immunologique, donc, sur le plan biologique, nous avons une absence de présentation liée aux défauts d'expression des molécules HLA classe 2, qui aura deux conséquences. Un déficit de l'immunité cellulaire, des LT qui sont capables de proliférer en présence des métochènes, mais incapables de proliférer en présence d'un antigène vaccinal. Un déficit de l'immunité humorale, le dosage pondéral montre, dans certains cas, une hippogamma touchant des IgG2 et IgA, mais le taux des immunoglobulins peuvent être normaux. Le nombre des lymphocytes T est normal, mais il existe une profonde lymphopinité CD4. Là, c'est des exemples. Donc, maintenant, on va expliquer chaque partie. Nous avons, dans le cas d'un déficit en HLA classe 2, comme vous savez, c'est les molécules de présentation, au lymphocytes CD4+. Donc, en l'absence des molécules HLA classe 2, il n'y aura pas une présentation en lymphocytes CD4+. Mais avant de parler de ça, pourquoi il y a une lymphopinie ? D'abord, il n'y a même pas de lymphocytes CD4+, pour parler d'une présentation en lymphocytes CD4+. Pourquoi il y a cette lymphopinie CD4+, dans le cas d'un déficit en HLA classe 2 ? Rapidement. Pourquoi il y a la lymphopinie CD4+, donc, au niveau du témus ? Nous avons dit qu'au niveau du témus, lors de l'ontogenèse T, il y a deux types de sélections, la positive et la négative. La positive, le but de la sélection positive, c'est la restriction au CMH du soie. C'est-à-dire qu'il n'y a que les lymphocytes T qui expriment un PCR capable de reconnaître le CMH du soie, qui vont persister, qui vont rester vivants. Pourquoi ? Parce que les lymphocytes T, la présentation de l'antigène au lymphocytes T, se fait en association avec les molécules CMH. Et c'est les CPA du soie qui vont présenter au lymphocytes T, où les CPA expriment le CMH du soie. Donc, les lymphocytes T, elles doivent reconnaître le CMH du soie. D'accord ? Et lors de la sélection négative, on aura une élimination des lymphocytes T autoréactifs. Le but de la sélection négative, c'est la tolérance au soie. Donc, maintenant, pour la sélection positive et négative, le lymphocytes T CD4+, il doit reconnaître l'antigène, il doit reconnaître le complexe CMH antigène. Quel type de CMH il doit reconnaître le lymphocytes T CD4+, alors que le CMH class 2 n'existe, même pas. Et il n'est pas exprimé. Donc, on n'aura pas une anthogénèse normale des T CD4. Il n'y aura pas une génération de T CD4. D'accord ? Est-ce que vous avez compris pourquoi il y a une lymphopénie T CD4 ? Et donc, on n'aura même pas de lymphocytes T CD4. Il n'y aura que les T CD4. Il n'y aura pas une lymphopénie T CD4 qui est expliquée par un problème, un défaut d'antogénèse au niveau de cette sous-population. Et d'autant plus, on aura un problème de présentation. C'est-à-dire, s'il y a quelques lymphocytes T CD4+, qui pourront devenir matures, il n'y aura pas de présentation au lymphocytes T CD4+. Pourquoi ? Parce que si la molécule H à la classe 2, le lymphocytes T CD4+, reconnaît l'antigène en association avec les molécules H à la classe 2. Nous avons un déficit de l'humidité humorale qui est expliqué par l'absence de l'activation, l'absence carrément de l'infocytes T CD4+, qui sont nécessaires à la réponse humorale. Femto. Là, c'est un exemple. Donc, pour explorer un déficit en H à la classe 2, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, quand on fait un immunophénocipage T B1K, on trouve qu'il y a une inversion T CD4-T CD8, le calais T CD4 effondré. On trouve une lymphopinité T CD4. Une lymphopinité T CD4 avec une immunité humorale perturbée, donc absence des IGA et IJG. Les IGM, généralement, sont présents. Vous savez pourquoi ? Parce que les IGM sont produits même en l'absence du help des T CD4. C'est une réponse extra-folliculaire. IGM, qui fait I ? Les IGM, c'est une réponse extra-folliculaire, mais les IGA, ils ont besoin du help des T CD4. D'ailleurs, leur taux était diminué dans le cas d'un déficit en H à la classe 2. On peut trouver des IGM, mais quand on trouve des IGA et des IGA diminués, avec une lymphopinité T CD4+, avec une clinique en faveur d'un déficit en H à la classe 2, il faut rechercher l'expression des molécules H à la classe 2 sur quel type de cellules ? Un cas. Quelles sont les cellules qui expriment les molécules H à la classe 2 ? Les CPA. Monocyte macrophage, LB. Les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, on ne peut pas les chercher, ils sont surtout au niveau des tissus. Donc, on cible les lymphocytes B, on utilise un anticorps C-D19 pour cibler les B. Et sur les B, est-ce que les B expriment H à la classe 2 ? Donc, je sais par mes B, grâce à un anticorps C-D19, Hamlik, et dans le cas d'un sujet normal qui exprime les molécules H à la classe 2, je trouve que les B sont positifs pour le H à la classe 2. Par contre, là, c'est un patient qui souffre d'un déficit en H à la classe 2. Les lymphocytes B sont négatifs pour le H à la classe 2, ce qui n'est pas normal, parce que c'est des CPA. Donc, c'est comme ça qu'on pose le diagnostic d'un déficit en H à la classe 2. Le déficit en H à la classe 1, alors, sur le plan physiopathe, c'est des mutations au niveau des gènes qui codent pour TAP1, TAP2, ou TAPazine. TAP1, TAP2, TAPazine, ça vous rappelle quoi ? Voilà. Donc, vous avez vu la voie endosomique, les voies de présentation par les molécules H à la classe 2. Lors de la biosynthèse des molécules H à la classe 1, il y a la chaîne alpha qui est synthétisée au niveau du réticulum endoplasmique, et puis, elle s'associe à la chaîne beta 2. Après, il y a l'antigène qui sera dégradé. Il sera dégradé en des peptides. Les peptides hadouks, ils vont subir une sélection par les TAP1, TAP2. C'est les transporteurs qui vont permettre l'entrée des peptides au niveau du réticulum endoplasmique pour qu'ils s'associent à la molécule H à la classe 1. Le qu'on fait tout. TAP1, TAP2. Je fais où ? Donc, quand il n'y a pas le TAP1, TAP2, il y a la TAP1, on n'aura pas une synthèse des molécules H à la classe 1. D'accord ? Oui, dans 30% des cas, le déficit en H à la classe 2 s'associe à un déficit en H à la classe 1. Ils peuvent s'associer. L'association des déficits, elle est rare, mais H à la classe 1, classe 2, dans 20 à 30% des cas, ils peuvent s'associer. Notez ça bien. Donc, lorsque nous avons un défaut au niveau des molécules TAP1, TAP2, et TAP1, on aura donc une absence, une diminution d'expression des molécules H à la classe 1 et un défaut des lymphocytes TCD8+. Pourquoi maintenant c'est un défaut ? On aura une lymphopini TCD8+. Pourquoi une lymphopini TCD8+. Au niveau du Témus, les lymphocytes TCD8+, ont besoin des molécules H à la classe 1 pour maturer. D'accord ? Sur le plan clinique, c'est surtout donc des vascularites. Les lymphocytes TCD8+, elles sont impliquées dans les mutés antivirales surtout. Et donc, c'est des infections virales qui vont survenir chez ce type de patient. Alors, le HADOMA, le déficit ton H à la classe 2 et le déficit ton H à la classe 1, est-ce que c'est des déficits immunitaires combinés sévères ? Oui. Oui. Et comment on définit un déficit ton H à la classe 2 et un déficit immunitaire combiné sévère ? Pourquoi vous avez dit qu'ils sont classés parmi les déficits immunitaires combinés sévères ? Pourquoi ? Parce que dans le déficit ton H à la classe 2, il y a un lymphocytes TCD4, mais il y a un lymphocytes TCD8. Ou dans le déficit ton H à la classe 1, il y a un lymphocytes TCD8, mais il y a un TCD4. Donc, les lymphocytes TK9, donc ils ne sont pas classés dans les skids. Les skids, les 4 premières classes, ils sont en bas. Ce sont les déficits immunitaires combinés de cours. D'accord ? Le syndrome des périgènes. Donc, les syndromes des périgènes, il faut retenir qu'il existe 4 mutations au niveau de 4 gènes qui donnent le syndrome des périgènes. Donc, le syndrome des périgènes, nous avons une mutation au niveau du gène qui code pour le CD40 ligand, une mutation au niveau du gène qui code pour le CD40, une mutation au niveau de l'AID, une mutation au niveau de l'UNG. Les 2 premiers, les mutations, les syndromes des périgènes secondaires à une mutation au niveau du CD40 et 40 ligand, on les classe dans les déficits immunitaires combinés. Et les syndromes des périgènes qui sont secondaires à une mutation au niveau de l'AID et l'UNG, on les classe pour les déficits immunitaires après l'ambulance humorale. On va les voir par la suite. D'accord ? Donc, il faut bien faire la différence. Pourquoi ? Parce que les enzymes AID et UNG, ce sont des enzymes qui sont exprimés uniquement au filet lymphocyte B. Donc, ce sont des anomalies intrinsèques au lymphocyte B. Ça ne touche pas l'immunité cellulaire. Donc, je ne peux pas aller classe sur les déficits immunitaires combinés. Par contre, le CD40-40 ligand, c'est un défaut au niveau de l'expression du CD40 au 40 ligand, qui va affecter la coopération TB. Parce que c'est les molécules de co-stimulation. Et donc, ça affecte l'immunité cellulaire et humorale à la fois. Est-ce que vous avez compris ? Donc, on va s'intéresser aux deux premiers types du syndrome hyper-hygiène. Mutation au niveau du gène qui code pour le CD40 ligand, une mutation au niveau du gène qui code pour le CD40. Dans 70% de cas, le syndrome hyper-hygiène est lié à l'X. D'accord ? Ou le gène qui est situé sur le chromosome X, c'est le CD40 ligand. Donc, le syndrome hyper-hygiène peut-être a une transmission liée à l'X. Et c'est le cas dans 70% de cas, lorsque le problème, il est au niveau du CD40 ligand. D'accord ? Lorsque le problème est au niveau du CD40 ou la AID ou la UNG, il est à transmission autosomique récessive. Donc, les maladies, les déficits qui sont à transmission liés à l'X sont le SCID dû à une mutation au niveau de la chaîne gamma commune, la maladie de Bruton, le vis-co-toldrich, la grande lomato-syptique chronique et le syndrome hyper-hygiène lié à l'X, dans le cas d'une mutation au niveau du gène du CD40 ligand. Donc, 5 déficits. Donc, lorsqu'on fait une FNS, elle revient normale dans le cas d'un syndrome hyper-hygiène. Le dosage des gammes montre des IgG et des IgA effondrés avec des IgM normales ou élevés. La sérologie post-vaccinale anti-prothéique est diminuée. Est-ce que vous avez compris ? Maintenant, pourquoi, dans le cas d'un syndrome hyper-hygiène, on trouve les IgG et les IgA effondrés ? Parce que nous avons dit que c'est un problème de coopération, c'est un problème de commutation ésotypique. Il n'y a pas de switch. Les lymphocytes B ne produisent que les IgM. Les IgM, normal, élevés dans le cadre d'un épisode infectieux. Quand le sujet fait une infection, il est incapable de produire les IgG et les IgA. Donc, ce qu'il peut produire, c'est les IgM. Donc, il fait augmenter ces IgM. D'accord ? Féhème tout. Est-ce que féhème tout ? Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Allez-y. A-I-D-U-N-G Les cédégiens qui comptent pour les enzymes A-I-D et U-N-G C'est à prédomínence humorale. Les enzymes sont impliquées dans la commutation ésotypique parce que dans le linfocyte B, ils synthétisent une IgM. D'accord ? Ensuite, le switch, c'est une intervention au niveau génétique. Donc, il faut garder les caractéristiques biologiques. Dans la fanasse, le taux de lymphocytes est normal. Généralement, le taux de lymphocytes est en train de se faire dans le cas des skids, parce qu'il y a l'absence d'été. D'accord ? Les GAM effondrés, IGM normal ou élevé dans le cas d'un épisode infectieux. La sérologie post-vaccinale antiprotéique, elle est diminuée. Sur le plan immunophénotypage, les différentes sous-populations, elles sont normales. L'expression du CD40, on l'évalue soit sur les mono, soit sur le lymphocyte B. Donc, on utilise un anticycle 19 pour cibler les B. Et puis, on voit est-ce que le lymphocyte B exprime le CD40 ou pas. D'accord ? Dans le cas d'une mutation au niveau du gène CD40, on trouve une absence d'expression du CD40 sur le lymphocyte B. C'est une transmission autosomique récissive. Et dans le cas d'un CD40 ligand, c'est le lundi que pour le CD40 ligand, on ne peut pas utiliser directement un anticorps entier CD154. Le CD40 ligand, c'est le CD154. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le CD40 ligand est exprimé par des lymphocytes T activés. Donc, il faut d'abord faire un prélèvement du temps périphérique sur un tube pariné, les activer par un mythogène in vitro, puis utiliser un anticorps anti-CD54 pour voir si le sujet était capable d'exprimer le CD154 ou pas. Donc, c'est une test d'activation des lymphocytes T, expression du CD40 ligand diminuée. Donc, là, c'est un mot de transmission qui est lié à l'X pour le CD40 ligand. Si c'est un garçon, donc on cherche directement l'absence d'expression du CD40 ligand. Pourquoi ? Parce que le mot de transmission le plus fréquent, c'est lié à l'X. Voilà, ben ablé, les garçons, généralement, les filles, quand c'est une fille, on se dit que c'est autosomique récissive. Elle ne peut pas faire le déficit lié à l'X. Par contre, quand c'est un garçon, c'est fort probablement le mode de transmission lié à l'X. Sur le plan physiopathe, donc une mutation au niveau du gène, la forme liée à l'X, c'est une mutation au niveau du gène CD40 ligand, exprimé par les T activés. On est d'accord pour ça. Gène codé et porté sur le chromosome X, absence de commutation isotypique. La liaison CD40 ligand sur l'infocyte T au CD40 sur l'infocyte B est nécessaire pour le switch. Les formes autosomiques récissives, les formes autosomiques récissives, les formes autosomiques récissives, même AID-UNG. Mais quand il y a AID-UNG, on les classe les déficits mutaires humoraux. Donc, phénotype moins sévère, mutation du gène codé pour le CD40, mutation au niveau du gène qui code pour l'IKK. Autre forme, c'est la mutation de l'AID, enzyme nécessaire pour le switch, les hypermutations somatiques, exprimées au niveau des centres germinatifs et induites dans le lymphocyte B par les simulations avec LPS, CD40 ligands et les cytokines appropriés, mutation au niveau de l'UNG. Donc, on récapitule. La forme la plus fréquente, c'est la forme liée à l'X, dans 70% de cas. Elle est liée à une mutation au niveau du gène qu'on appelle aussi CD154. Retenez ça bien. Donc, c'est le CD154. Maintenant, c'est la forme la plus sévère. Pour le diagnostic, il faut faire un prélèvement, il faut faire une activation des lymphocytes T in vitro. Mais c'est in vivo, in vitro. D'accord ? Les formes autosomiques récissives, oubliez le détail sur les AID et l'UNG, on le classe les déficits à prélèvement humoral parce que ça risque de vous induire en erreur. Donc, les formes à transmission autosomique récissives, c'est des 40 UNG. Les formes HADO, elles sont moins sévères. D'accord ? Elles sont plus rares. On les retrouve dans 30% des cas. On les trouve chez le garçon ou chez la fille. Les deux, très bien. Par contre, la forme liée à l'X, on ne la trouve que chez le garçon. Très bien. Ah, il est qui fait que l'AID et l'UNG. Là, c'est un... Donc, c'est d'autres plots qu'on a déjà vus. C'est chez un sujet sain. Là, c'est le premier HADAP, le premier graphe. C'est l'expression du CD40 avant activation des lymphocytes T. Donc, elle est normalement négative. Mais quand j'active les lymphocytes T, on aura un décalage vers le positif. Il y a une expression. Par contre, chez un sujet malade, il y aura une superposition des deux graphes. Donc, maintenant, on va voir les dips à prédominance humorale. Donc, l'ODIP a prédominance humorale. Alors, sur le plan clinique, contrairement au déficit immunitaire combiné, on a dit que c'est des infections à germes combinés. Germes opportunistes et parasitisme intracellulaire. L'ODIP, c'est à extracellulaire. Comme l'ODIP, c'est surtout streptococcus pneumoni, hémophilus influenzae. C'est donc des germes généralement encapsulés, essentiellement piogènes. Il y a une fréquence élevée de sepsisémie et de gastroentérites, gerdiase, lambiliase. L'âge du début des signes cliniques, c'est généralement supérieur. Supérieur ? L'âge du début des signes cliniques, c'est supérieur ? À six mois. À six mois, oui. Et sur le plan immunologique, nous avons une atteinte du développement des lymphocytes T, une absence de réponse des béo-lymphocytes T, mais l'immunité cellulaire, elle est conservée. Donc, nous avons un problème d'immunité humorale uniquement. On va commencer par les agamaglobulinimies. D'accord ? Nous avons déjà parlé des agamaglobulinimies. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des agamaglobulinimies ? Nous avons dit qu'il existe deux. La première, dans 90% des cas, elle est à transmission, et on l'appelle la maladie de brutane. Et dans 5 à 10% des cas, elle est à transmission autosomique récissive. On l'appelle la agamaglobulinimie à transmission autosomique récissive. Donc, quand c'est un garçon, on pense directement à une brutane. D'accord ? Donc, c'est un déficit de l'immunité humorale. Le premier déficit immunitaire primitif décrit par brutane, elle représente 90% des agamaglobulinimies. C'est la plus fréquente. Sur le plan clinique, les signes cliniques apparaissent après 6 mois. C'est des infections bactériennes sévères et récidivantes, respiratoires, qui se compliquent par des bronchiectasies, une gastroenterite, des affections auto-immunes, les amygdales sont atrophiées, et les ganglions ne sont pas palpables. Sur le plan immunologique, nous avons un taux de lymphocytes B inférieur à 2%, une fonction lymphocytes RT préservée, un taux effondré des immunoglobulins, une réponse en anticorps faible ou nulle. Donc, on va expliquer tout ça. Nous avons dit que c'est un déficit pur. pur de l'immunité humorale. Ça ne touche pas l'immunité cellulaire. D'accord ? Il représente 90% des agamaglobulinimies. Sur le plan clinique, c'est des infections. Donc, les signes cliniques apparaissent après 6 mois, parce que pendant les premiers 6 mois, l'enfant est protégé par le nourrisson, il est protégé par les immunoglobulinies qu'il a acquis par voie transplacentaire de la maman. Et donc, elle se manifeste par des infections bactériennes sévères et récidivantes, surtout pulmonaires, qui se compliquent par des bronchiectasies, des gastro-entérides et des manifestations auto-humides. Pourquoi maintenant les amygdales sont atrophiées ? Les amygdales, c'est un organe lymphoïde secondaire. Il fait partie du malte, du tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Vous savez bien que les organes lymphoïdes secondaires sont peuplés par des lymphocytes matures. On trouve une majorité de lymphocytes T et une minorité des lymphocytes B. Contrairement aux autres organes lymphoïdes secondaires, les amygdales sont peuplés à 90% par des lymphocytes B. Donc, l'absence des B, c'est un gammaglobulinium, mais il n'y a pas de B. 0 B. On trouve une atrophie des amygdales. Il y a une atrophie parce qu'il n'y a pas de B. Donc, il n'y a pas de B. Il y a pas de B. C'est un gammaglobulinium inférieur à 2%. Il y a un gammaglobulinium inférieur à 1% aussi. La fonction des lymphocytes T est normal. CD4, CD8, le rapport est conservé. Le taux des amygdales est effondré puisqu'il n'y a pas de B, il n'y a pas de plasmocytes, il n'y a pas de production d'anticorps. La réponse à l'anticorps est faible ou nulle ? Est-ce que vous avez compris ? Sur le plan physiopathe, il faut savoir que c'est une mutation au niveau du gène qui code pour la BTK, la brutanthérosine kinase. Retenez ça, s'il vous plaît. Le gène qui est impliqué dans la maladie de brutanthérosine kinase, c'est une enzyme qui joue un rôle dans l'ontogénèse des lymphocytes B. Elle joue un rôle dans la maturation des lymphocytes B. Dans le cas où la BTK est absente, il y aura un blocage au niveau de la moelle osseuse. Donc, les lymphocytes B matures. Donc, les lymphocytes B ne sont même pas dans la moelle. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Sur le plan physiopathe, c'est un blocage de maturation des lymphocytes B suite à une mutation au niveau du gène qui code pour la BTK. Un blocage de maturation des lymphocytes B. Maintenant, c'est la gamaglobulinie autosomique récissive. Il y a plusieurs gènes. Elle représente 10% des gamaglobulinemies. Le mode de transmission est autosomique récissive. Il y a plusieurs gènes qui sont impliqués. Hadou Kamel. D'accord ? Il y a six gènes. Six, là, sept, hein ? Pardon ? Il faut garder en tête. Il faut essayer de les garder en tête. Oui, il y a sept. Quand vous parlez de la physio, vous n'aurez pas de problème. Parce que la chaîne mu, elle est indispensable pour le lymphocytes B. La chaîne mu, c'est la chaîne lourde à l'hygiène. Elle est belle comme l'hygiène, c'est le BCR. Donc, quelqu'un mètre couche la chaîne mu, il couche le BCR. D'accord ? Fais-moi tout. Les HADOMA, c'est des 79A, c'est des 79B qui codent pour EG, alpha, EG, beta. Là, on a fait le BCR. Quel est le module de reconnaissance ? C'est l'hymnoglobulin. Et quel est le module de transduction du signal ? Il y a des 10 mères, maintenant ou maintenant. On a fait les HADOMA ou l'EG, alpha ou l'EG, beta. Ou quand il y a lambda 5, V, pré, B, HADOMA ? HADOMA, on a fait le pré-BCR. Le pré-BCR. B, L, N, K, ou P, et la phospho-inositol-3-kinase. C'est des gènes qui codent pour des protéines qui sont impliquées dans l'anthogénèse B. Si vous avez bien fait la physio, c'est facile de les retenir. L'exploration de l'agamaglobulinémie se fait par séquençage. Pour retrouver le gène, il faut faire un séquençage. Donc là, un exemple d'une agamaglobulinémie. On a cellules lymphocytes TCL3 positifs. On a pour les lymphocytes BCD19 positifs. Vous voyez que c'est inférieur à 1%. On a chez un sujet normal, healthy control. Donc nous avons des TCL3 qui sont présents, mais aussi des lymphocytes B qui sont présents. Donc le premier déficit à prédominance humorale qu'on a vu, c'est ? C'est ? Le premier déficit immunitaire à prédominance humorale qu'on vient de voir, c'est quoi ? C'est l'agamaglobulinémie. On a fait deux bruitons liés à l'X ou à l'autosomique récissive. Je fais voir ça. Donc maintenant, le deuxième, c'est un déficit sélectif en IGA. Le déficit sélectif en IGA, c'est qu'on fait un dosage. La finesse, elle revient normal. Quand on fait un dosage, tu as les IGA, IGM, on trouve les IGA qui sont effondrés. Et tout est normal. Le déficit, il peut être asymptomatique. Une découverte fortuite. Comme, il peut être responsable d'infections chroniques et récidivantes, essentiellement orales et pulmonaires. Des pathologies digestives peuvent être associées. Le déficit en IGA, il est très associé à la maladie sélectique. Tu as le malade sélectique ? C'est quoi ? C'est un problème de gluten. C'est une allergie au gluten. C'est une intolérance au gluten. Les grains font le gluten. On développe des autres anticorps des autres types IGA. Ils s'appellent les antitransglutaminases tissulaires et les antipipides de gliadine d'isamide. D'accord ? S'appellent ? Oui. C'est des manifestations digestives. Une alternance diarrhée, constipation, une chute de cheveux parce que ça donne une malabsorption. Une anémie, une diminution de la vitamine B12, etc. J'aimerais attirer votre attention pour vous dire que dans la maladie sélectique, les auto-anticorps, on fait une recherche d'autos anticorps. Dans la maladie sélectique, les auto-anticorps, vous avez déjà dit que les maladies auto-immunes ? Vous avez dit que les maladies sélectiques ? Vous avez dit que les maladies auto-immunes, vous avez dit que les autres sections ? En tout cas, la maladie auto-immune, la celiaque, elle est caractérisée par la présence d'autos anticorps d'isotipe IGA. Donc, qui nous a joué à l'autos anticorps, il est d'isotipe IGA. Ou généralement, la maladie sélectique, elle est associée à un déficit en IGA. Donc, nous, avant de rechercher l'autos anticorps, il faut faire un dosage à l'IGA, voir si nous avons un déficit en IGA ou pas. Quelqu'un a un déficit en IGA, nous avons touché à l'autos anticorps d'isotipe IGA. Nous avons touché à l'autos anticorps d'isotipe IGA. IGA, une femme touche. Je ne sais pas, je ne sais pas, quand on fait une exploration de la maladie celiaque, nous avons touché à l'autos anticorps. Les auto-anticorps d'isotipe IGA, généralement, dans les maladies auto-immunes, les auto-anticorps sont d'isotipe IGA. Mais dans la maladie celiaque, les auto-anticorps sont d'isotipe IGA. Nous avons touché à l'IGA anti-transglutaminase tissulaire, et les IGA anti-gliadine, anti-gliadine, des amides. D'accord ? Donc, nous allons toucher à l'un des deux. Maintenant, comment chercher des auto-anticorps d'isotipe IGA chez un patient qui a un déficit en IGA ? Nous ne pouvons pas, il ne peut pas s'attendre à l'IGA. Nous avons dit que la maladie celiaque est associée à un déficit en IGA, souvent. Donc, avant, quand on suspecte une maladie celiaque, il faut faire un dosage d'IGA. Avant de faire des auto-anticorps d'isotipe IGA, parce qu'on ne peut pas s'attendre à des auto-anticorps d'isotipe IGA, alors qu'il n'a même pas, il ne produit même pas des IGA. Donc, nous allons dire un dosage sur les IGA. Quel est l'IGA quand il fait une recherche d'auto-anticorps d'isotipe IGA ? Et quand il fait l'IGA maquinche, on va s'attendre à des auto-anticorps d'isotipe IGA. Ferme-toi, mais ferme-toi, IGA. Tu peux lui expliquer à sa camarade ? Ferme-la, explique-lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on ne veut pas s'attendre à un dosage d'isotipe IGA, pour se protéger contre les infections IGA. Qui sache qui va produire des auto-anticorps anti-IGA ? Non. Les autres ont de croissance à la maladie d'IA avec des dosages IGG. Pour finir... Je suis d'accord avec vous. Pour que nous... Si on nous prend des dessins, nous demandons à la maladie d'IA, on va trouver un dosage d'IA. Avant que nous fassions le bilan, il y a un dosage d'IA. Si vous crez un dosage d'IA, il va vous donner IGG en IGG. et je vais en fait dépêcher, en fait, je vais vous amuser. Par contre, quand il y a un peu des chiens écondrés, vous me dites comme les chiens négatifs, les potentiels négatifs, vous devez demander un autre bilan, ou il recherche des chiens, parce que qu'il y a déjà un autre des chiens, c'est-à-dire, une fois devenu des saints, je fais ça, il va se mettre le bilan, à l'âge, il a fait le besoin de les saints, c'est-à-dire. Donc, c'est un déficit qui peut être asymptomatique, comme il peut être à l'origine d'infections chroniques, récidivantes, des pathologies digestives, et même des allergies. Sur le plan immunologique, on fait un dosage d'Igéa, on le trouve inférieur à 0,05, pas avant l'âge de 4 ans. On ne peut pas parler d'un déficit en Igéa avant l'âge de 4 ans, parce que, généralement, les enfants, avec l'âge, ils peuvent normaliser le taux d'Igéa. Ils connaissent le taux d'Igéa, par rapport à l'énorme, mais avec l'âge, ça va rentrer dans l'ordre. D'accord ? Donc, on ne peut pas poser un diagnostic de déficit en Igéa avant l'âge de 4 ans. Associé le plus souvent à un déficit quantitatif en Ig2 ou Ig4, 30% des sujets porteurs d'un déficit en Igéa ont des anticorps anti-Igéa. Donc, je vous ai dit ça la dernière fois, qu'un patient qui souffre d'un déficit en Igéa, il ne faut pas lui faire une transfusion du sang. Pourquoi ? Parce que le sang hadek, il y a des Igéa. Parce que le sang, le donneur du sang, il est normal. Donc, il a des anticorps, des autres types Igéa. Pardon ? Le receveur hadek, il va reconnaître les Igéa comme un corps étranger. Il va produire des anticorps. Ça risque de donner un choc anaphylactique. Sur le plan physiopathe, c'est un défaut de switch vers l'ésotype Igéa associé à certains haplotypes du complexe Hachala. Donc, nous avons vu la gamma globulinémie. Nous avons vu la gamma globulinémie. Nous avons vu le déficit en Igéa. Maintenant, on va voir le déficit en sous-classe des Igéa. Le déficit en sous-classe des Igéa. Parfois, il y a des patients qui font des infections à répétition. On fait tout. On fait une FNS, ça revient normal. On fait les sous-populations lymphocytaires par cytométrie, ça revient normal. On fait un dosage des Igéa, ça revient normal. Vraiment, c'est intriguant. Donc, parfois, il faut penser à faire un dosage des sous-classes. Donc, les Igéas qui ont Igé 1, 2, 3, 4. Les Igéas représentent 70% des Igéas totales. Donc, les Igéas, ils ne sont pas les Igés totales. Par contre, les Igéas 2, 3, 4, elles représentent un faible pourcentage. Donc, ils ne sont pas les banous. D'accord ? Donc, même si l'IgG est normal, il faut faire un dosage des sous-classes. Maintenant, il existe des défis dans les sous-classes. La transmission, donc, elle n'est pas de transmission héréditaire. Donc, le défaut en IgG1 s'accompagne généralement d'une diminution du taux des IgG, absence d'une réponse post-vaccinale aux antigènes protéiques. Quand il comme les IgG1 et les IgG3, c'est des anticorps anti-antigènes protéiques. Quand il comme les IgG2 et les IgG4, c'est des anticorps anti-polisaccharidiques. Ils sont produits par les baies de la zone marginale. Il n'y a pas intérêt de les faire avant deux ans. D'accord ? Donc, le défaut en IgG2, il est souvent rencontré chez l'enfant. Quand il n'a dit le défaut en IgG2 et IgG4, il peut s'associer à la maladie celiaque. Ou la maladie peut s'associer à un défaut en IgA. Ou le défaut en IgA peut s'associer à la maladie celiaque aussi. D'accord ? Donc, le défaut en IgA, il peut s'associer à la maladie celiaque. Il peut s'associer à un défaut en sous-classe d'IgG. Le défaut en IgG1, Paulina, il s'accompagne d'une diminution du taux des IgG total. Il y a une absence de réponse post-vaccinale aux antigènes protéiques. Le défaut en IgG2, il est retrouvé chez l'enfant. Donc, il y a une absence de réponse post-vaccinale aux antigènes. Très bien. Il s'associe avec le déficit en IgG4 ou avec le déficit en IgA. Les infections respiratoires, il est rencontré chez l'enfant. Par contre, le déficit en IgG3, il est rencontré chez l'adulte. Il y a des infections, des voies digestives, entérales. Le déficit en IgG4, son diagnostic est souvent controversé car les concentrations sériques des IgG4 sont faibles. L'association avec un déficit IgG2 ou IgA est fréquente. Généralement, le taux d'IgG4 chez un sujet sain déjà est très faible. Donc, c'est difficile de poser le diagnostic d'un déficit en IgG4. On a terminé avec les déficits immunitaires combinés et les déficits immunitaires après l'ambulance humorale. Nous restent donc les déficits en cellules phagocytaires. Je vous ai déjà parlé de la dernière fois des déficits d'adhésion. Les LAD, comme LAD1, LAD2, LAD3, lesquels je fais tout. Je vous ai parlé de la grande lomatose septique chronique. Lesquels je fais tout. Je fais tout. Donc, le déficit en cellules phagocytaires, il y a des déficits quantitatifs et qualitatifs. On va commencer par les déficits quantitatifs. On fait donc une FNS, on tombe sur une neutropinie. On fait un myélogramme. Si on trouve que c'est une neutropinie périphérique, c'est-à-dire au niveau de la moelle osseuse, tout va bien, on dit que c'est une neutropinie auto-immune. Si le myélogramme montre une neutropinie centrale, montre donc un problème de maturation des granulocytes, on parle soit d'une neutropinie centrale, soit d'une dégénésie réticulaire. Où est-ce que c'est la dégénésie réticulaire ? C'est la K2, c'est un ski T-B-1-K-1. À la fin, nous avons dit qu'elle s'associe avec une granulocytopinie. Il y a une surdité, mais il se mâche. Donc, on fait une FNS, on trouve une neutropinie. La neutropinie HAD, elle peut être centrale comme elle peut être périphérique. C'est-à-dire, soit c'est un problème de synthèse des polynucléaires au niveau de la moelle osseuse, soit les polynucléaires sont synthétisés mais dégradés en périphérie. C'est pour ça qu'on ne les trouve pas. Donc, il faut faire un diagnostic différentiel. On fait donc un médulogramme, un myelogramme. Le myelogramme HAD, c'est une analyse de la moelle osseuse. Lequel je trouve, il y a, elle est normale. Donc, je dirais, c'est une neutropinie périphérique, probablement auto-immune. Lequel je trouve, il y a un problème dans la maturation des granulocytes. Je dirais, c'est une neutropinie centrale ou une dégénésie réticulaire. Parce que dans tous les cas, il y a un problème de maturation. Maintenant, je refais la FNS au bout d'une semaine. Je peux trouver, c'est le normal, c'est la neutropinie. Là, on parle d'une neutropinie cyclique. Une neutropinie cyclique. On dirait, une fois par mois, le taux des polynucléaires est rapide. Et donc, pendant la semaine qui est rapide, il va faire des infections. D'accord? La neutropinie congénitale sévère, chronique, maladie de Kostmann. Elle est rare. Donc, la neutropinie congénitale sévère, on l'appelle la maladie de Kostmann. C'est un problème de maturation des polynucléaires neutrophiles. Il y a un blocage de maturation au niveau de la moelle osseuse. Donc, mais en douche, les polynucléaires neutrophiles. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous arrivez à suivre? Il ne reste pas beaucoup. Quelques planches. D'accord? Donc ici, de suivre, s'il vous plaît. La neutropinie chronique congénitale sévère, maladie de Kostmann, elle est rare. Elle est due à une mutation au niveau de plusieurs gènes. Le gène Elan est le plus impliqué. Il y a une transmission autosomique dominante. D'accord? La maladie de Kostmann, généralement, elle est due à une mutation au niveau des gènes qui codent, donc pour des molécules essentielles au développement des polynucléaires au niveau de la moelle osseuse. qui mêlent le growth factor receptor. Colonies simulating factors re-receptors. Les mutations sont à transmission autosomique dominante, contrairement aux autres déficits qui sont à transmission autosomique récessive. Sur le plan clinique, nous avons des infections très sévères, voire létales, des manifestations cutanéomiqueuses, orales et pulmonaires, le plus souvent des manifestations stomatologiques. Un problème au niveau des dents, quasi constant après l'âge de 2 ans. Il y a donc le traitement, c'est quoi? Le traitement curatif, j'ai oublié de vous parler des traitements. Les skides, généralement, c'est une greffe des cellules souches hématopoïtiques. Les déficits immunitaires humoraux, les déficits immunitaires combinés, humoraux, généralement, le traitement curatif, c'est la greffe. C'est toujours la greffe des cellules souches hématopoïtiques. Mais dans le cas des déficits immunitaires combinés et humoraux, c'est une substitution des immunoglobulines. On administre des immunoglobulines intraveineuses. D'accord? Donc, les immunoglobulines, on envoie intraveineuses. On leur donne des immunoglobulines intraveineuses. Et on fait une antibiotérapie prophylactique et curative quand il le faut. Alors, sur le plan clinique, les infections sont sévères voire létales. Il y a des manifestations cutanium muqueuse, orélie pulmonaire. Il y a des manifestations stomatologiques. Le traitement, c'est quoi? C'est qu'on donne les facteurs de croissance à l'épaule nucléaire neutrophile. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Pour booster, donc, la genèse des pôles nucléaires, la maturation des pôles nucléaires. Sur le plan biologique, nous avons une utropinie profonde inférieure à 200 cellules. Nous avons une monocytose sanguine et il n'y a pas de déficit de lymphocytes. Ensuite, vous voyez une monocytose sanguine. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas les pôles nucléaires, il y a l'homéostasie de l'organisme. Ils essayent donc de compenser par l'augmentation du taux des monocytes. La neutropinie cyclique, c'est des épisodes de neutropinie marqués pendant 3 à 6 jours qui se reproduisent toutes les 3 semaines. Nous avons des mutations autosomiques dominantes du gène ILAN, qui code pour l'élastase. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous avons vu les déficits de la phagocytose et de la bactéricidie. Nous avons vu les déficits immunitaires combinés, l'éphérome le combiné et le combiné sévère. Nous avons vu les déficits immunitaires à prénomnance humorale. Maintenant, on est en train de voir les déficits de la phagocytose et de l'obsonisation ou la bactéricidie. Nous avons commencé par les déficits quantitatifs. Nous avons dit que quand on fait une FNS, on trouve une neutropinie. Il faut savoir si la neutropinie est périphérique ou centrale. Comment faire? On fait un mylogramme. Le can, il revient normal. C'est une périphérique. Donc, la moelle osseuse, elle est en train de produire normalement. C'est un problème périphérique. Une neutropinie auto-immune. Le can, on trouve un problème. C'est une neutropinie centrale. Donc, c'est soit Kostmann, soit dégénésie réticulaire. Parce que nous avons dit que la dégénésie réticulaire, il y a une granulocytopinie. Maintenant, on élimine la dégénésie réticulaire. Quand on trouve la neutropinie, il faut refaire après une semaine. Après une semaine, quand on refait, si on tombe sur une FNS normale, le taux des polynucléaires s'est normalisé, on déblisse une neutropinie cyclique. Dans le cas où ça persiste, on déblisse une neutropinie congénitale sévère. La maladie de Kostmann, elle est rare. Elle est due à une mutation au niveau de plusieurs gènes qui sont à transmission autosomique dominante. Cliniquement, ça donne donc des infections létales, des infections cutanéomiqueuses. Ça donne aussi des problèmes stomatologiques, un problème au niveau des dents. D'accord ? Et sur le plan biologique, quand on fait les FNS, le taux des PNN revient inférieur à 200. On trouve des lymphocytes normaux et des monocytes augmentés. Nous avons dit que pour le traitement, on utilise donc le GCSF, Growth Colonial Stimulating Factor. Maintenant, nous avons vu la neutropinie congénitale sévère, la neutropinie cyclique. Nous avons dit que la neutropinie de 3 à 6 jours, qui revient chaque 3 semaines. La mutation, elle est au niveau du gène ELAN. Maintenant, nous avons terminé avec les déficits quantitatifs. On va voir les déficits fonctionnels, qualitatifs. On parle donc de la granulomatose septique chronique et les LAD. C'est surtout les LAD. Là, on fait une FNS, elle est normale ou polynucliose, augmentation. On fait les tests fonctionnels pour pouvoir poser le diagnostic. Est-ce que c'est une granulomatose septique chronique ou c'est des LAD ? On va commencer par la granulomatose septique chronique. C'est une maladie rare. C'est un problème au niveau de quoi ? Qui peut me rappeler ? C'est une mutation au niveau du gène qui code pour l'une des sous-unités de l'ANAD pH oxydase. L'ANAD pH oxydase est responsable de la production des espèces réactives de l'oxygène, qui sont donc bactéricides. Il y a deux tests pour explorer la granulomatose septique chronique. Le test au nétrobleu de tétrazolium, le MBT, et le test à la dihydrohydramine. Donc, je fais tout. Je fais tout. Je fais tout. Je suis allé sur le MBT. Où est-ce que c'est le MBT ? Très bien. Donc, le MBT, c'est un liquide jaune, liquide, à l'état oxydé. Je fais tout. Le test au MBT, où le test à la dihydrohydramine, elle n'est pas fluorescente. Mais quand elle est oxydée, elle devient rhodamine. Elle émet un signal phytomètre. On ne va pas réexpliquer l'exploration. Donc, sur le plan clinique, elle est rare. C'est des infections à répétition, tessulaires et cutanées bactériennes. Il y a des abscès et des granulums au niveau des organes lymphoïdes, des poumons et du foie. Il y a une hypatose plénomegalée habituelle. Sur le plan immunologique, les immunités cellulaires et humorales sont conservées. Parfois, on retrouve une hypergamma et une hyperleucocytose. Les PNN, l'activité phagocytaire est normale, mais l'activité bactériicide est diminuée. L'incapacité des cellules phagocytaires a généré les anions superoxydes et le peroxyde d'hydrogène. La NADPH oxydase, sur le plan physiologique, situe des anomalies fonctionnelles de la NADPH oxydase suite à des mutations au niveau des gènes qui codent pour les 6 unités. Les différentes sous-unités, vous voyez ici, c'est un complexe, donc la NADPH oxydase. Il faut retenir que le plus souvent, dans 90% de cas, la granulomatose septique chronique est due à une mutation au niveau de la sous-unité GP91-FOX, GP91-FOX, qui est codée par un gène situé sur le chromosome X, dans 90% des cas. La granulomatose septique chronique est due, dans 90% des cas, à une mutation au niveau du gène qui code pour la sous-unité GP91-FOX, qui est codée par un gène situé sur le chromosome X. Les 10% de cas restants, généralement, c'est des mutations à transmission autosomique récissive au niveau des gènes qui codent pour les 6 unités P22, P67, P47. Là, ils disent que c'est 60%, mais dernièrement, c'est 90%. Le gène qui code pour la sous-unité, 91-FOX, GP91-FOX. Donc, il faut savoir que la net pH oxydase, elle est exprimée sur la membrane, sur la membrane du pôle nucléaire, d'accord ? Et donc, une fois que c'est la phagocytose, on aura l'internalisation du gène, on va dire que c'est le phagocytose, le phagocytose, est-ce que vous arrivez à imaginer ? Donc, on aura les pseudopodes, une bad internalisation, et puis la net pH oxydase, elle va libérer les espèces réactives de l'oxygène à l'intérieur du phagosome. Femto. Est-ce que vous arrivez à suivre ? Femto. Donc, je vais répéter. La net pH oxydase, elle est au niveau de la membrane cytoplasmique. Donc là, c'est une cellule. Maintenant, quand on aura une phagocytose, donc, c'est-à-dire une invagination, et donc une internalisation du germe. Et c'est-à-dire qu'il va produire les espèces réactives de l'oxygène à l'intérieur du phagocytose. Parce que le can, il produit les espèces réactives de l'oxygène, ça va donc dégrader la matrice cellulaire. Ça va causer des dommages collatéraux. D'accord ? Femto. Femto. Donc, la mutation Goulna, le mode de transmission flagrant pneumatocyptique chronique, peut-être autosomique, si vous voulez lier à l'X. Mais le plus souvent, il est lié à l'X. D'accord ? Le diagnostic, donc, se fait soit par le test au nitrobio de titrasolium, soit par la dédrorodamine, test à la dédrorodamine, soit par une étude génétique, par la recherche des mutations. C'est l'idéal. Est-ce que, là, donc c'est un contrôle, comme vous voyez, il y a le MBT qui est réduit. On a des précipités noires, noirâtres bleus. Là, chez le patient, il n'y a pas une réduction. C'est négatif. Là, chez la victrice, il y a un certain PNN qui est réduit, et d'autres non. Parce que nous avons dix d'une population hétérogène. 50% des PNN, comme le X, qui porte la mutation, qui est actif, et 50%, les autres 50%, ils ont donc le X, qui porte l'allèle 5, qui est actif. Donc, Milna, avec la granulomatose septique chronique, on va passer pour voir les LAD, les leucocytes à des gènes déficients. Les déficits de la mobilité, molécules d'adhésion. Donc, il y a trois types. D'accord? Donc, nous avons trois types. Le premier type, c'est le LAD1. Il est rare, il est à transmission autosomique récissive. Le gène, c'est l'ETGB2, qui code pour la chaîne bêta-2 des intégrines, qu'on appelle le CD18. Il est rare, il y a transmission autosomique récissive. Le gène affecté, c'est l'ETGB2, qui code pour la chaîne bêta-2 des intégrines, qu'on appelle aussi le CD18. Sur l'FNS, on trouve une hyperleucocytose. Il y a une augmentation des PNN. Quand on a commencé, quand on fait une FNS, on ne trouve pas une neutropinie. On trouve soit normal, soit polynucléose. Déjà, pour la grande lomatocyptique chronique, on peut trouver une hypergama, parce qu'il y a un problème derrière la fonction de la bactérie CD. Donc, l'organisme va réagir en augmentant le taux des polynucléaires. Pour lui, les polynucléaires ne sont pas en train de faire leur travail, donc il essaie d'augmenter. En même temps, il y a une réaction immunitaire spécifique. Il y a une hypergama, pour essayer donc de combler le défaut de la bactérie CD. Donc, là, c'est des caractéristiques générales. Il y a une chute du cordon ombilical. Là, c'est pour le LAD1. Il y a un retard de la chute du cordon ombilical. Il y a un moyen de 10 jours. Ça peut aller jusqu'à 28 jours. Il y a des infections sans pus. Pourquoi sans pus ? Récidivante, cutanée, péréanale, pulmonaire, stomatologique, chronique. Pourquoi sans pus ? Pourquoi ces infections sans pus ? Pardon ? Non, c'est un problème de migration de la bactérie CD. C'est un problème de migration de la bactérie CD. Alors, le pus, c'est quoi ? Le pus, c'est les pôles nucléaires altérés qui vont donner au niveau du site de l'infection. Par exemple, c'est-à-dire que vous aurez une petite blessure. À un certain moment, il y aura formation de pus. Le pus, c'est quoi ? C'est des pôles nucléaires qui sont altérés et qui vont donner avec le pus. Mais dans ce cas, c'est un problème d'adhésion. C'est quoi l'adhésion ? C'est-à-dire qu'il y a différentes phases de la migration trans-endothéliale. Le roulement, l'adhésion ferme, la migration trans-endothéliale qu'on appelle la diapédèse. C'est-à-dire que le roulement, c'est une étape où le pôle nucléaire va réduire sa vitesse. On aura donc une interaction entre les cellules lactines sur les cellules endothéliales et le CD15 sur le pôle nucléaire. Suite au roulement, les récepteurs de chimioquine vont interagir avec le tapis de chimioquine sur l'endothélium vasculaire. Après l'interaction des chimioquines avec son récepteur, on aura activation des intégrines parce que les intégrines existent à l'état inactif sur le pôle nucléaire. Une fois activées, elles vont interagir avec leurs ligands sur les cellules endothéliales qui sont des molécules de la superfamilie des immunoglobulines. On aura une adhésion ferme. Le pôle nucléaire va s'aplatir. Puis on aura une diapédèse. C'est une migration du pôle nucléaire entre deux cellules endothéliales. Il va passer dans le tissu. Et puis il va rejoindre le site de l'infection en remontant à un gradient de concentration des chimioquines. Donc là, c'est un problème d'adhésion. Soit on a qu'un chelou roulement, soit on a qu'un chelou adhésion ferme. Et donc le pôle nucléaire, il existe dans le sang. Mais il ne peut pas passer dans le site de l'infection. Il ne peut pas traverser la barrière endothéliale. D'accord ? C'est pour ça que nous avons des infections sans pus. Et pourquoi maintenant, sur le plan biologique, on retrouve une polynucléose ? Pourquoi ? Comment est-ce qu'il y a une infection de l'infection ? Oui, le site d'infection, il va envoyer des signes de la moelle osseuse pour les mèles couches des TNN. Donc la moelle osseuse, dès que le taux de TNN est là, c'est réactionnel, c'est un feed-back. Le site de l'infection est pour le mèles couches des TNN. Donc la moelle osseuse va recevoir des signaux pour augmenter le taux de production des TNN, alors que les TNN, ils persistent au niveau de la circulation sanguine, ils ne passent pas au niveau tissulaire. D'accord ? C'est pour ça que nous retrouvons une polypliose. Le défaut d'adhésion, c'est l'incapacité des cellules de se lier in vitro à une couche des cellules endothéliales, déficit d'expression membraneur, défamé des intigrines. Donc, les LADs qui ont trois types, en fonction de la molécule atteinte, c'est ce que vous devez garder. Je fais où aller, on me lire. Le LAD de type 1, c'est une mutation au niveau du gène ITGB2 qui code, je fais où je suis le gène, je fais où aller, la molécule. Il code pour la chaîne bêta 2 des intigrines, qu'on appelle aussi CD18. Le CD18, c'est des hétérodémères. Le CD18 s'associe avec le CD11A pour donner à la fin 1, s'associe avec le CD11B pour donner le CR3 et s'associe avec le CD11C pour donner le CR4. Maintenant, il n'y a pas d'expression du CD18. Donc, systématiquement, CD11A, BC, ils ne seront pas exprimés au Hedom. Ils s'expriment en hétérodémères. Donc, on aura une absence des intégrines de la famille bêta 2, Kamel, puisque CD18, elle est commune, bien les trois. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Non. Donc, le LAD1. Le LAD1, nous avons une mutation au niveau du gène qui compte pour la chaîne bêta 2 des intigrines. La chaîne bêta 2, c'est le CD18. Il s'appelle CD18. Les intigrines, c'est des molécules qui interviennent pour l'adhésion ferme. Le ligand, c'est-à-dire qu'on a les molécules de la superfamille des immunoglobulines qui rétournent les molécules d'adhésion. Là, on est fait. Donc, dans ICAM1, ICAM2, P-CAM, il y a un V-CAM, il y a un V-CAM. Là, ils sont exprimés sur l'ondéthélium vasculaire. On a qu'une étape du roulement et l'étape de l'adhésion ferme qui vont être l'immigration concentratale. L'étape de l'adhésion ferme, elle implique les intégrines sur les PNL et les molécules de la superfamille des immunoglobulines sur l'achète de l'ondéthélium. Qu'il y a eu de maquage des intégrines, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne alpha et une chaîne bêta. On a qu'une chaîne alpha, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne bêta. Qu'il y a eu de maquage, la bêta de l'adhésion, elle s'associe avec la CD11A pour donner l'alpha 1, avec la CD11B pour donner CR3, avec la CD11C pour donner CR4. CR3, CR4, c'est des récepteurs du complément. Qu'il y a eu de maquage, c'est-à-dire 18. Est-ce qu'on aura l'expression sur les chaînes alpha, CD11A, B ou la C ? Non. Donc, on aura une absence de la famille des bêta 2 intégrés qui implique 3 molécules de l'adhésion. Comment on peut le diagnostic ? Par citométri en bleu. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut séparer comment se séparent les cellules. On peut voir, on peut séparer, soit on utilise les anticorps, on peut séparer les lymphocytes, les monocytes et les pôles nucléaires avec des paramètres de taille et de granularité. Donc, on a l'art de la CD11A, on a l'art de la CD18, est-ce qu'ils expriment le CD18 ou pas ? Qu'est-ce qu'on a l'art de la CD18 ? C'est-à-dire que c'est le LAT1. Qu'est-ce qu'on a l'art de la CD18 ? C'est-à-dire que c'est le LAT1. Il faut garder en tête le LAT1 qui a deux formes, qui est le sévère et qui est le modéré. Le sévère, c'est une expression qui est inférieure à 1%. Le LAT1, c'est 18. La modéré, c'est une expression entre 10 à 30%. Elle est diminuée, mais elle n'est pas absente. C'est-à-dire que, cliniquement, comme sur le plan biologique, les pôles nucléaires, cliniquement, c'est un retard de la chute du condom ombilical. Elle est spécifique pour le LAT1. C'est un problème dans l'enphalique. On va passer pour voir le LAT2 type 2. Le LAT2 type 2, c'est une transmission autosomique récissive. Sur le point génique, sur cette somatologie, il y a un retard mental et un retard de croissance. Le LAT2, géniquement, c'est comme le LAT1. Mais en plus, on retrouve un retard psychomoteur. La mutation, elle n'est pas au niveau du gène du PLN. Le LAT2, c'est un défaut d'expression par le CDK1. Le CDK1, c'est aussi le Cialidivis. C'est un ligand par le Cilictin. Il est extrémé par les PLN. Le CDK1, c'est un an. Le LAT2, ce n'est pas une mutation au niveau du gène qui code pour le CDK1. Non. C'est une mutation au niveau d'un gène qui code pour C'est une mutation, une enzyme responsable de la glycosylation du CDK1. Le CDK1, quand il n'est pas glycosylé au niveau de l'appareil de Golgi, il ne sera pas excrépé. LÀ one? Le misman fait l'accès de la LAT2. Le climan fait l'accès de la LAT2. La mutation n'est pas au niveau du gène qui permet à la LAT2. Au niveau du gène qui cojt pour le facteur de régulation transcriptionnelle avec la LAT2. Là c'est une… Pardon? Oui, promoteur inactif. Là, c'est une mutation au niveau du gène qui compte pour une onde d'hymne de glycosylation tarsidicaine. Vous avez tout ? Le LAD de type 3, c'est une transmission autosomique récissive. Il est extrêmement rare. Donc, c'est un problème au niveau des différentes familles d'intègreins, bêta 1 et bêta 2. Sur le plan clinique, c'est la même symptomatologie que le LAD 1 avec des hémorragies. Donc, le LAD 3, il est extrêmement rare. C'est un problème au niveau des intégrines bêta 1 et bêta 2, transmission autosomique récissive. Et cliniquement, c'est la clinique qui compte le LAD 1 plus les hémorragies. Donc, le LAD 1, c'est des infections cutanées et périanales, sans plus, avec un retard de la chute du cordon ombilical et une onde salite, c'est des problèmes somatologiques, c'est-à-dire qu'il y a la clinique qui compte le LAD 1. Plus le LAD 2, c'est la clinique qui compte le LAD 1, plus un retard psychique et un retard de croissance, un retard mental et un retard de croissance. Plus le LAD 3, c'est la même clinique qui compte le LAD 1, c'est des hémorragies. Femme tout. Amelie que le LAD. Donc là, c'est un LAD 2, LAD 1 plus tôt, il y a une absence d'expression, t'as les bêta 2 intégrines. Là, c'est un LAD 2, c'est un problème d'expression, t'as le CD 15. Les intégrines sont normales. Hanna, c'est un sujet qui n'est pas affecté, Hanna, c'est un sujet qui est affecté. D'accord ? Donc, pour ce qui est du LAD 1, c'est une diminution de l'expression des bêta 2 intégrines. Les sélectines sont normales. Le PSGL 1, Hades et le CD 15, ils sont normales. Hanna, le LAD 2. Le LAD 2, donc les intégrines sont normales. Par contre, là, il y a un problème du CD 15. Le LAD 3, il y a les deux familles d'intégrines, bêta 1 et bêta 2, qui sont affectées. Le PSGL 1, qu'on appelle aussi CD 15, il est normal. Donc là, c'est une évaluation de l'expression du CD 18 par les pôles nucléaires. Chez un sujet sain, elle est normale. Mais chez le patient, il y a une absence d'expression du CD 18 sur les pôles nucléaires. Parcétométrie en flux. Donc, enfin, on y est arrivé pour voir les déficits combinés syndromiques. On a déjà parlé des déficits immunitaires combinés syndromiques. Donc, on commence par le syndrome de Viscot-Holdridge. Viscot-Holdridge, c'est une transmission liée à l'X. Elle est caractérisée par une triade. Ou chez rien. Eczéma, infection et thrombopinie plus des plaquettes de petite taille. Très bien. C'est déjà le garçon parce qu'il y a l'X. Eczéma, thrombopinie, micro-plaquettes et des infections bactériennes et virales. Syndrome hétérogène qui peut se compliquer des manifestations auto-immunes et l'infoproliférative. Alors, comme tu fous l'eczéma, il touche surtout le visage et les membres. Le ham, le canaïa, c'est les pneumonies. Et là, c'est les plaquettes de petite taille. D'accord ? Non, c'est le syndrome lymphoprolifératif. Sur le plan immunologique, nous avons un déficit essentiellement cellulaire marqué par une lymphopénie type progressive, des IgM diminués, IgA et E élevés. Sur le plan physiopathe, c'est une mutation au niveau du gène viscote-oldrich syndrome protéine localisé sur le chromosome X. La protéine codée par ce gène intervient dans la polymérisation de l'actime. C'est des détails. Il faut garder que le viscote-oldrich chez le garçon, transmission liée à l'X et la triade. C'est le plus important. Syndrome de Dijorge, je vous ai dit, laisse une absence partielle au total du témus. Il faut garder en tête transmission thosomique dominante. Donc, on l'appelle aussi le syndrome de délétion 22Q11.2. D'accord ? Parce qu'il est associé à la délétion chromosomique. D'accord ? Dijorge, je finis déjà. Qu'est-ce qu'il a cliniquement ? Il y a une synonyme bryopathie responsable d'anomales éthymiques, absence partielle au total, des parathéroïdiennes, absence des parathéroïdiennes, donc des cardio, des malformations cardiaques, une dysmorphie faciale, un faciès particulier, comme le syndrome de Down, les mongoliens. Il y a un hyper-télourisme et des oreilles mal ourlées. Il faut garder qu'il y ait des crises titaniques, suite à une époque calcémie, causée par une absence des parathéroïdiennes. Des anomalies des gros vaisseaux du cœur, une absence partielle au total du témus. Des lymphocytes T, donc, n'est-ce qu'on est effondré. Sur le plan clinique, sur le plan immunologique, forme complète, aplasithymique totale, qui entraîne une lymphopénie T sévère, miment un diagnostic skid témoin B+. Forme partielle, présence de lymphocytes T, mais avec une lymphopénie qui varie d'un patient à un autre, il se corrige au cours du temps. Un déficit immunitaire parlant n'est observé que lorsque le nombre des lymphocytes T circulant est inférieur à 500 cellules par millimètre cube. Syndrome AP7, c'est un déficit immunitaire primitif par dysrégulation. AP7-Hadaya, c'est quoi ? C'est une mutation au niveau du gène qui code pour le R. Le R-Hadaya, c'est un gène qui permet la tolérance. Donc... C'est un gène qui est créé par les cellules épicétiques d'estibus. C'est un gène qui permet la tolérance. Le gène R-Hadaya, c'est quoi ? Normalement, on connaît de la sélection négative par le tinnus. C'est vrai. La sélection négative de plus t'est la tolérance au soin. Donc, les théotoréactifs mechorjosh, ils seront éliminés dans le tinnus. Maintenant, le tinnus, la tolérance, la sélection négative sera bien. Le thémocyte sainte positif. Mais, les théotoréactimiques médulaires. Les théotoréactimiques, elles vont présenter des ontigènes ou des lymphocytes T. Les lymphocytes T qui reconnaissent les ontigènes du soin seront éliminés. Les lymphocytes T qui reconnaissent les ontigènes du coeur, les ontigènes de la peau et tout. Ils m'ont pensé, puisque les antigènes Hadov a quelque chose de tinnus. Mais le bon Dieu a bien fait des choses. Les lymphocytes, les têtes médulaires, c'est le mal. Et c'est quoi les têtes ? C'est les cellules épithéliatiles médulaires qui vont présenter des ontigènes au lymphocytes qui est simple et positif. Et pour faire la sélection négative, il faut que les lymphocytes T autoréactifs doivent être éliminés. Et l'esprit de le gen R, Hada, c'est le gen qui va faire aux têtes médulaires l'exprimer d'une façon ectopique. Les antigènes de la peau, du coeur, de la langue, de la tête, il y a une expérimine Kulsh. En association avec les lymphocytes T, pour que les lymphocytes T qui peuvent reconnaître les antigènes du soin, quelle que soit sa localisation, seront illimis, surtout. Donc qui aurait le gen muté ? Au niveau du témis, on n'aura pas l'expression ectopique sur les antigènes, sur les antigènes, sur les différents antigènes. Et donc les lymphocytes T autoréactifs vont passer. On aura donc AP7, Hada, c'est auto-humide poly-ondocrine, pas chimique, antithéatiste, et exonelment de sclopique. Donc on aura une poly-ondocrine. Les maladies auto-humides touchent plusieurs organes, puisque la tolérance de la cellule négative n'a pas été bien faite. Il n'y a pas de tolérance. C'est tout ? C'est ça AP7. Est-ce que vous avez compris le principe ? Maintenant, IPEX. IPEX, c'est le FOX-P3. Vous connaissez le FOX-P3. C'est le facteur de transcription, t'as les TREG. Les Kain, par exemple, le GATA3, t'as les TH2. Les STATs, t'as le TH1. Est-ce que vous avez vu ça ? Non. Normalement, en tout cas, FOX-P3, c'est un facteur de transcription, t'as les TREG. Sans FOX-P3, on n'aura pas de T-régulateur. T'as le fait où les T-régulateurs ? Donc, quand il n'y aura pas de T-régulateur, on aura donc, kif-kif, des poly-endocrinopathies, des maladies auto-immunes, parce que c'est vrai que la tolérance, la sélection négative, on l'appelle la tolérance centrale. Elle permet d'éliminer la majorité des T-autoréactifs. Mais certains T-autoréactifs passent en périphérie. Ou le contrôle des T-autoréactifs en périphérie, ils sont contrôlés par les T-régulateurs. Parce que quand on n'a pas le FOX-P3, on n'aura pas les T-régs, on n'aura pas le contrôle des T-autoréactifs qui passent en périphérie. Et donc, on aura des maladies auto-immunes. Vous devez retenir, transmission liée à l'X aussi. Et PECS, c'est un problème au niveau du FOX-P3. C'est une absence des T-régs. C'est une absence des T-régs. C'est un problème au face-face ligand. C'est un problème à l'apoptose. Il n'y aura pas d'apoptose, donc il n'y aura pas d'élimination des T-autoréactifs. Donc on aura des maladies auto-immunes. Et pourquoi une lymphoprolifération ? Parce qu'il y aura une prolifération sans apoptose. Une prolifération anarchique. Ça va donner des syndromes lymphoprolifératifs. C'est un problème au niveau des molécules qui sont impliquées dans l'apoptose. Ou les faces ligands. C'est des molécules qui sont impliquées dans l'apoptose. Ferme tout. Même là, qu'est-ce pas 8, qu'est-ce pas 10 aussi. Maintenant, comment on fait le diagnostic ? C'est en faisant, donc, qu'est-ce qu'on fait le diagnostic ? C'est l'auto-immunes lymphoprolifératif syndrome, Alps. On dirait les T doubles négatifs. Quand c'est supérieur à 1,5, on dirait les T doubles négatifs, c'est le TCR alpha beta. Les gamma-delta, généralement, c'est des doubles négatifs. On dirait donc les lymphocytes T à TCR alpha beta. On voit les doubles négatifs. C'est-à-dire ceux qui n'expriment pas le CD4, ils n'expriment pas le CD8. D'accord ? Le pourcentage de TAHOM, il dépasse 2% des lymphocytes T ou là, il dépasse 1,5% des lymphocytes totaux. Je dirais, c'est un Alps. Là, il dit, c'est supérieur à 5%. Mais dernièrement, les dernières recommandations sont supérieures à 2%. La conclusion, donc, les déficits immunitaires primitifs de révélation tardive chez l'adulte sont rares. Les infections parfois sévères et à répétition sont le mode de révélation le plus fréquent. Le diagnostic précoce permet une prise en charge efficace du patient afin de diminuer la morbidité et la mortalité. L'identification génétique du déficit immunitaire permet le conseil génétique aux parents et à sa famille. Le suivi immunologique des patients devra évaluer le retentissement des DIP en recherchant donc des stigmates d'auto-immunité ainsi que la survenue de maladies malignes, notamment l'informateuse, les allergies aussi. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.